TGV, vous pourrez aller en ligne, vous allez voir, dénommé TGV Life. Non, TVG, c'est l'évolution. TVG, voilà. TVG, laïve. Le frémissement qui prouve que vous vous intéressez de plus en plus aux affaires publiques. Les réseaux sociaux vous offrent à cet égard un champ d'expression de prédilection. Il faut vous souvenir que vous n'êtes pas pour autant dispensé des obligations civiques et morales tels que le respect de l'autre et des institutions de votre pays. Soyez des internautes patriotes qui oeuvrent au développement et au rayonnement du Cameroun. Un nom des followers passifs ou des relais naïfs des profondeurs de la République. En 2019, comme vous le savez, notre pays accueillera la grande famille du football continental à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera l'occasion, et au-delà de l'aspect purement sportif, de faire profiter à nos hôtes de la chaleur de l'hospitalité camerounaise. Je n'ai nul doute que, comme nos sportifs, nos populations sauront se monter à la hauteur de l'événement et présenter le meilleur visage du Cameroun. Notre pays sera prêt pour cette grande fête de l'amitié. J'en ai pris l'engagement. Merci de nous retrouver ce matin. Vous nous écoutez sur Voice Radio. Merci d'ailleurs à ceux qui nous regardent l'interactivité du programme pour nous appeler. C'est le 690-41-42-42. 690-41-42-42 pour intervenir et réagir à cette émission. On pourrait l'appeler Georges Gilbert Bantla, l'explorateur. Non, c'est le président du Parti républicain qui revient dans le long voyage. Justement, il est allé scruter. Il est allé fouiller, essayer de regarder ici et là qu'est-ce qui se passe, ce qu'on a placé à l'extérieur pour parler des paradis fiscaux. On parlera de la diaspora et son implication. Pour le compte de la présidentielle de 2018, justement, on parlera aussi de sécurité avec lui. De toutes les façons, il nous dévoilera tout ce à quoi il a fait face pendant son long voyage, pendant son long séjour à l'étranger. Il a fait plusieurs étapes. On en a parlé dans le cadre de cette production. Plusieurs voyages quand même dans plusieurs pays. Le président du Parti républicain est donc installé. Le président Georges Gilbert Bantla, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la 103FM. Bonjour, Jean-Pierre Amana. Bonjour, président. Bienvenue à Yaoundi. Bonjour, Sir Paul Dési. Oui. Je n'ai pas quitté la course parce que le candidat Bia me faisait peur. J'ai des abstentions. Je respecte l'icône. J'estime que quand il y a l'intérêt supérieur de la nation qui est mis en jeu, le pays va très mal en matière de sécurité. Il faut s'associer à ceux qui préservent l'éthique et la paix. Est-ce qu'il n'y a que M. Bia pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité au Cameroun ? Est-ce qu'ils sont membres qui avancent cet argument et estiment que je laisse la course, je rejoins M. Bia parce que c'est la seule garantie en termes de paix, en termes de stabilité et toutes les autres valeurs qui vont dans le même sens ? M. Bia est en plein chantier et ces chantiers sont en cours. Ces chantiers numiques, je vous l'ai dit, en politique, le tout ce n'est pas de s'investir pour y arriver, mais c'est savoir pourquoi on est là. Et nous avons des chambres d'interpellation, le Sénat, la législative, je vous l'ai dit, la députation et la socialisation qui travaille très, ou bien qui est gérée par les mairies. Alors, si au Cameroun, on va arriver à étudier, et ne jamais avoir un maire, même dans sa circoncision, je vous l'ai dit, matrimonial, ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est ça qui m'a fait sourire tout à l'heure. Les candidats en face de M. Bia ne sont pas préparés. Nous devons quitter ce chancelier qui dit, et qui dit tout le temps, on va essayer. Il y a une école d'apprentissage qu'il faut installer au Cameroun, en matière politique. C'est profond. Aujourd'hui, ce n'est plus une histoire de petits copains, d'amusement. L'intégration de notre pays ne peut être qu'évaluée positivement face à la mondialisation, si nous sommes sérieux avec ce que nous faisons. Et le rendez-vous du 7 octobre est un rendez-vous qui est un acquis pour tous les Camerouns qui veulent parler d'une démocratie. Et la pluralité démocratique veut dire ceci, savoir, avoir la pédagogie. qui, en dehors de cette pédagogie, est ce qu'on appelle le candidat qui prévaut pour les valeurs humaines. Donc, je ne vois pas pourquoi quelques animateurs de la scène publique, de la théâtralisation, peuvent entrer dans ce qu'on appelle le vampirisme politique, pour dire des choses qui ne sont même pas mesurées. J'ai suivi tout à l'heure le commentaire très acerbe de Jean-Pierre Lamonade, dont je connais une configuration professionnelle politique en matière d'analyse. Eh bien, merci, Président. Et exceptionnellement, ce matin, il est allé puiser dans ce qu'on appelle les ramassis. Ce n'est pas bon. Je m'excuse. Ce n'est pas très fort. Et il n'était pas dans le panneau ? Non, je pense que... Je veux interpeller un peu la diatrib communicationnelle. Oui. D'essayer de s'occuper d'autres actualités. Monsieur Biya a gagné les élections, que vous voulez ou pas. Le sondage est d'abord pré-mesuré en fonction de la capacité d'une entreprise politique. Les gens, c'est l'heure. Les gens s'assayent dans leur maison, commencent à penser à des choses qu'ils ne peuvent même pas démontrer. Quels sont les éléments qui font voir, qui font savoir que l'Unceli a gagné cette élection ? Il a déjà gagné pour la mesure de sûreté en ce qui concerne la gestion, non seulement d'autres pays, mais politico-administratifs sur le plan social, sur le plan économique. Il n'y a aucun candidat. Aucun de ces candidats n'a jamais géré une entité de poulailler. Vous comprenez ? On ne va pas à une course comme ça. On ne se lève pas. On commence à faire des choses. Maurice Campeau, il a été l'un de ses collaborateurs. L'ex-collaborateur... Il a estimé qu'il fallait lui confier une responsabilité. Il a été ministre quand même. Non, c'était pour démontrer sa faiblesse. Vous avez vu qu'il est allé aux affaires judiciaires. Si je ne me trompe pas, c'est ce ministère qu'il a occupé. Il n'a apporté rien de nouveau. Il a prétexté qu'il était celui qui écumait juridiquement l'histoire de Bakassi avec le ministre Mouton à l'époque, avec les Amadou Ali qui étaient dans la cargaison des néophytes, de ceux qui ressemblent à des gens qui vont, comme des marmonniers qui vont, poser des mallettes et qui ne connaissent même pas le contenu. Et c'est ça le problème. Quand vous avez dans un pays comme le nôtre un ministre du Travail qui ne connaît pas que contextuellement on doit apporter de la solidarité autour, de la socialisation et de l'intégration du travail parce qu'il écume la rue du 20 mai avec l'orthodoxie de Chevalemdi, avec des armoiries d'un parti politique, je commence à me poser des questions. Je suis aussi candidat d'un parti qui a souvent soutenu tête politiquement, M. Biya, et d'ailleurs l'on évoque que son leader a failli remporter de justesse à l'élection présidentielle de 2012. Je voulais le dire, je ne veux pas rentrer dans l'histoire de... Mais en deux secondes, M. Barola, autant que permettre Paul Desi Biya, je voudrais quand même préciser que pour ce qui concerne le professeur Maurice Camteau, on peut le prendre comme un... Je suis chaque fois un peu gêné qu'on veuille lui coller la paternité des accords de Gruntry qui consacrent l'appartenance... On n'en est pas là, j'ai fait. ... Cameronaise de la péninsule de Bacassi pour dire que... On n'en est pas là, c'est le problème. Au-delà de lui et le président Georges Gilbert Barola vient de le dire, il existe d'autres personnalités. Peut-être, pensons-nous à elle, à titre posthume, dont l'ex et défunt ministre de la Justice, M. Douala Moutome, et bien d'autres qui y ont énormément contribué. D'accord, merci beaucoup, Jean-Pierre. Voilà, donc je suivais un peu pour dire que l'espace politique Camerounet, aujourd'hui, encaisse pour moi des guignols. Des guignols, hein ? Des guignols. Parce qu'il faut être dur avec des gens qui s'amusent avec le peuple et qui s'amusent avec une république. Quand je vois le dispositif et que je sais de quoi je parle en tant que président d'un parti politique, je peux m'interroger. Pour dire, mais attends, la base, le fondamental, c'est savoir, comprendre ce qu'on appelle politique et faire de l'apologie de la politique. Vous ne pouvez pas entrer dans une histoire, dans l'arène comme ça, parce qu'on a dit, les candidatures sont déposées. D'ailleurs, première des choses, il y a d'abord un faire valoir en ce qui concerne la recevabilité des candidats, qui est pour moi un peu plus flou. Nous sommes dans un pays où on demande. Et c'est la loi. Ça a été voté. On parle de l'article 66. Voilà un chômeur comme votre ami dont vous avez parlé tout à l'heure. Je sais que vous avez partagé la radio Campus ensemble. Jean-Pierre Amanat. Je n'ai pas d'amis président Georges Bamboula, quand je suis sur le champ politique. Mais attends, un chômeur qui va déposer 30 millions de fois et qui fait dans la revendication de l'amendicité publique, et les gens disent, oui, c'est bien, c'est donc au Cameroun qu'on voit ça. Demain, vous allez demander à ce même cas-là, au cas au Irak, c'est-à-dire, à la magistrature, de venir s'investir et dire, qu'est-ce qu'il a comme fortune ? La loi est où ? L'action publique devait être même déclenchée. Non, mais Amanat, il n'y a pas de pitié. Où c'est ça ou c'est pas ça ? Oui, président Georges Bamboula, je suis très d'accord avec vous, mais je dis et je reprécise que je n'ai fait qu'apprécier l'appréciation de M. Cabral. Je voulais le dire face à quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur. Bon, je voulais le dire. Futile, M. Ndansou. Je voulais le dire. Le tout, ce n'est pas être dans le Parlement de l'une des anciennes universitaires. avec de la diplomate un peu entre guillemets. Ça, moi, je ne veux pas savoir de quoi il s'agit. Ils savent comment ils se contestent leur diplôme. Entre eux. Voilà des gens. Un monsieur qui s'autorise a dit, venez, allez voler de l'argent, cotisez pour moi. Et ce n'est pas autorisé au Cameroun, là, ce n'est plus la loi. La mendicité interdite au Cameroun, c'est la loi. J'attendais que le procureur de la République, aujourd'hui, déclenche contre ce monsieur une procédure. C'est dur. Non, mais je peux le faire. Le même mécanisme a été observé en France avec... Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Emmanuel Macron... Ce n'est pas le même dispositif, monsieur. Et Macron s'est adressé à son parti, non au public. Vous comprenez ? Et c'est ça le problème. Ça veut dire qu'on peut dire aujourd'hui que Macron peut démontrer que voilà les ressources de notre parti. et Macron s'est organisé très avant. Macron a été aux affaires publiques. Comment on peut comparer un ministre ? Je sais qu'il y a certains ministres très peu évalués du côté du RDPC. Je ne voulais pas parler de mon ami Grégoire Ipec. Non. Il n'est pas acteur de cinéma. Il est plutôt Grégoire Ounin. On lui dit qu'il n'a qu'à démissionner. Si la linguistique, il a perdu. Il n'a pas la verdure d'un ministre. Pour moi, c'est des gens qu'on doit chasser. Ils ne méritent rien du tout. Voilà. Mais c'est votre papa qui l'a nommé. Non, il l'a nommé dans l'investiture de faux diplômes, bien sûr. Parce qu'il s'installe. Il a confondu. Vous savez, le problème, c'est quoi ? Nommé quelqu'un aujourd'hui au Cameroun, c'est quoi ? C'est paramétré par rapport à la diplomite. Mais aujourd'hui, tout le monde peut aller chercher un diplôme. Le temps de savoir qu'il est faux, vous êtes installé à votre siège. Qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà un ministre qui ne reconnaît pas ses propres. documents qu'il signe. Qu'il conteste les valeurs associatives. C'est pour ça que j'interpelle le ministre qui porte souvent trop de crédibilité à ce genre de personnes pour qu'on les investisse. Non, plutôt qu'on les nommait. Comme ministre. C'est un peu ça. Je ne veux pas entrer dans cette logique pour dire que Camte, pour moi, c'est un berger. Un berger politique. Un berger, c'est-à-dire ? Berger politique parce que ses aventures, un prédateur ne se présente pas aux affaires. Vous ne pouvez pas être sous main de justice. Être sous main de justice ne veut pas dire que vous avez le droit de postuler. Vous avez dit que... Non, ça s'est passé en France. Le cas est comme la souveraineté nationale. La loi, c'est où ? Vous avez les chambres conséquentes. La sénatoriale, qui vote les lois ? L'Assemblée nationale. Ça s'est passé aux Etats-Unis. C'est un exemple ? C'est un exemple ? Voilà quelqu'un qui reconnaît qu'il a pillé les caisses de l'État à travers un cabinet, je ne sais pas, et qui dit « Aujourd'hui, je suis aux affaires, j'ai quitté la SEM ». Il a quitté la SEM parce qu'il a été chassé. Ce n'est pas parce qu'il voulait. Quand on n'a jamais voulu démissionner, nous se connaissons les couloirs. Tout le monde aime le biais d'évitation du vin, mais il aimerait avoir un gendarme derrière, surtout quand parfois il n'a pas qualité. Vous comprenez à peu près. Donc, il y a un problème dans notre pays. Cette association de pitié. Les gens viennent avec les messes d'action de grâce. Oui, vous savez, chez nous, faites particulièrement. Vous savez, chez nous, le chef de l'État a dit que le régime de tolérance, allez lire les messes, dire les messes. C'est ça qui nous amène tout droit sur le mur. Vous voulez que le Camus soit compétitif sur le plan politique ? Et que demain, on ne parle pas du Camus. Bon, après le 7 octobre, on va dire évaluation des candidats. Les gens vont se retrouver avec 0, 0, 0, 0, beaucoup de 0. D'accord ? Et ça, vous appelez-vous des candidats ? Vous appelez-vous des candidats ? Alors, les gens vont dire que c'est son père. Ce n'est pas ça. Je n'entre pas dans la grèche des moins évalués, des sous-évalués. Justement, qu'est-ce qu'on en a dit ? J'attendais ceci face à cette élection. Qui est ce qu'on appelle, première des choses, une évaluation post-individuelle ? Ça veut dire que les candidats soient évalués. Que ce qu'on appelle, qu'on ait ce qu'on appelle un ressort critique et visuel de ce qu'on appelle le cours électoral. Que nous puissions démystifier la boîte à Pandore. Je ne sais pas si c'est Récamou ou quoi que ce soit. Que nous puissions dire, voilà. Maintenant, quand il y a ce consensus dans ce qu'on appelle la scène politique, maintenant, on commence à parler d'élections. On commence à parler d'élections. Première chose, les gens ne savent pas que tous les candidats se sont retrouvés, sauf le candidat qui est aux affaires. Le RDP, ça a lancé une campagne de quête publique. D'accord ? Pendant qu'on lance la campagne de quête publique, vous qui parlez de l'article 66, Kamtou n'a pas lancé, ça part. Il ne peut pas nous donner les origines. Mais on vous montre, Kamtou qui est en Allemagne, Kamtou qui se retrouvait de l'autre côté, et on ne sait pas quelles sont les ressources de Kamtou. Et puis, ici, c'est de dire, la République doit changer. Paul Bia doit partir. Comment il faut faire ? Partir Paul Bia, il faut penser à ça. Vous comprenez ? Donc, le vrai problème ici, c'est des animateurs guignols. Et demain, vous allez nous donner raison, comme d'habitude. La scène politique a pris un coup en 2018. Pour moi, je crois que c'était le rendez-vous initial pour lever, et lever, je vous l'ai dit, la République dans la scène mondiale, dans la grande mondialisation et politique. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu encore la plus basse passerelle. On dit, candidat, rien ne du tout respecter à la base. D'accord ? Et vous pensez que moi, connaissant mes obligations statutuelles, connaissant la valeur d'une élection présidentielle, je vais aller m'obtenir avec des gens qui l'ont réacompli ? Est-ce que vous pensez que démissionner à une élection, ça veut dire qu'on a perdu, on a perdu, disons, le visage ? C'est faux. Alors, vous voulez dire... Les stratégies qu'on met, aujourd'hui, sont des stratégies. Par exemple, pour le Parti républicain, j'invite, dans les prochaines séances, électoraux à travers les unes, il y a les mairies qui arrivent, il y a la députation qui arrive, nous allons gagner. C'est de ça qu'il s'agit. Le sondage est important. Alors, vous convenez avec moi, Président Georges Gilbert Barron-Lard, que le Cameroun a très peu de politiciens de métier. Naturellement. C'est pour ça que je parle... Merci, c'est pour ça que je parle d'entreprise politique. Et voilà le problème. Peu bien, en tant que candidat naturel de son parti, a déjà gagné des élections d'office. Ça veut dire que la contestation, c'est d'être installé à l'horizon. On sait qu'est-ce qui va se passer. Il y aura quelques petites querelles qui vont s'arranger entre deux, trois coups de fil. Bon, on laisse tomber. Quelqu'un vous dit, je suis président d'un parti politique, ou bien fondateur. Mais il ne vous dit pas pourquoi il présente un candidat. Les querelles de famille, pour devenir recteur, ressemblent à ceux qui veulent vendre la chèvre maigre pour avoir ce qu'on appelle l'homme gros mouton. Ceux qui ont les oreilles n'ont qu'à écouter. M. Parti de l'Univers, M. le professeur, Cabral Libi, est un homme vendu dans la prêche. Demain, c'est le parrain et le fondateur de ce parti qui aura un poste de reconnaissance. Je vous donne cette information maintenant. Il sera nommé par le président de la République. Mais puisqu'il est aux affaires, le rectorat, c'est qui ? C'est Famin Dengou. Famin Dengou, c'est son frère du village. Qu'est-ce qui est mauvais dedans ? Nous gérons régionalement. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est son frère du village. Pour ne pas briser sa carrière et pour poursuivre sa carrière, qu'est-ce qu'il fait ? Yvan Cabral qui est devenu un homme qui n'a rien compris. C'est sa carrière qu'il a mis en jeu. Ce monsieur devait dire directeur, tu te parles à Bassa ? En politique, on fait des calculs. C'est comme ça. Tu n'as rien compris. Ils vont positionner tout derrière toi parce qu'ils veulent faire de la récupération. C'est de ça qu'il s'agit. Il a voulu devenir d'abord président de l'Afrique à foot. Il a ses entrées et ses sorties. Ce n'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui, il postule au rectorat. Demain, il postule comme ministre. C'est même légitime. Tu as mal joué. Voilà. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Ce qui me fait mal, c'est que je suis très proche de la famille de Cabral. C'est pour ça que je parle comme ça. Parce que c'est des jeunes qui n'écoutent rien. Ils veulent voir avec les yeux. Tu crois que la femme ne va sacrifier son frère ? Il ne va pas se sacrifier. Je le dis sur le micro. Tu n'as rien compris. Et je mets quiconque en déficit. Tout ce que tu fais, tu travailles pour des gens qui ne vont pas reconnaître ta valeur demain. Peut-être même l'estudiantine. Il faut faire attention. Il faut faire des grands calculs. On va dans l'arène alors qu'on n'a pas des dents solides. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour réussir son calcul Cabral ? Cabral aurait passé un contrat en disant monsieur, vous me positionnez comme candidat mais je passe un contrat que c'est moi qui représente la vie de ce parti politique et c'est moi qui donne des délais qui a le dernier mot. Il n'a pas ce contrat. Il est mandaté. Il est mandaté. Il n'a pas fait l'évaluation. Cabral, lui, a rencontré son professeur depuis longtemps. Est-ce que vous savez que ça a été son professeur ? Il a été toujours au nord. Écoutez son professeur et il a mal écouté. Président Georges Gilbert, bon là, moi je... C'est un avis. Ce n'est pas un avis. Je n'ai eu lieu de rien. Une opinion comme ça. J'ai eu l'impression à regarder la télévision hier soir que Cabral, le Libye, est très conséquent et bien conscient de la situation dans laquelle il se trouve. Parce que si vous avez fait attention à la fin de cette élection, cela est passé comme ça. Cette émission ? Oui, l'émission d'hier à la CRTV. Cabral, Libye, a très subtilement fait valoir que ça n'aurait dépendu que de lui. Il ne se serait jamais mis en face d'un représentant tel que M. Soumet n'eût été le conseil du professeur Nkoum Vondor. Il a très subtilement... Vous commencez déjà à me donner raison avant. Je vous dis que c'est lui, c'est la même chose avec le professeur Fougoué qui est l'ami très proche de Favre Ndou. Alors Cabral, Libye... Mais c'est moi-même, les cas, je ne comprends pas les gens vous gènent. Non, mais ça ne me gêne pas, Président. Ça ne me gêne pas, Président. Vous savez pourquoi je suis venu ce matin-ci ? Mettez les plats à la post-centrale et que chacun choisit son repas. Et raison pour laquelle nous aimerons bien vous avoir sur ces antennes. D'accord ? C'est des amis. Vous savez pourquoi je le dis aujourd'hui ? On risque de se retrouver dans des allées et venues dans les mêmes couloirs. Et le chef de l'État n'encourage pas ça. Parce que le chef de l'État ne sait pas que Fougoué est l'ami de Favre Ndou. Et très proche, sur le plan universitaire, ils ont fait beaucoup d'échanges et académiques. Et ils continuent. Je vous rappelle que c'est le professeur Favre Ndou qui est le ministre de l'Enseignement supérieur. Très bien. D'accord ? Vous pensez que le professeur qui pouvait faire quelque chose étant comme enseignant de l'université sans être en consultation avec Favre Ndou. Nous ne sommes pas naïfs. Nous ne sommes pas mais on ne peut pas continuer à animer puis se débat et laisser les dans leur clochardisation là-bas. Voilà la réalité. Ces gens comme ça comme Cabral ils disent qu'on fait les faux pas. Vous ne les invitez même plus. Vous dites monsieur vous êtes hors course parce que nous les journalistes on a aussi un point de vue à donner. Les gens ne sont pas des spectateurs. Vous n'êtes pas seulement pour dire oui, oui, oui poser des questions. Vous avez des avis à donner. C'est ce que nous faisons président. Voilà. Mais pourquoi alors vous ne pouvez pas dire continuer à parler de Radio Campus ? Vous étiez là-bas de temps en temps comme invité à son époque et c'était sous l'hospice du professeur du très célèbre professeur Favre Ndou. Vous avez... Mais monsieur Bia ne pouvait pas aller à une élection tout seul quand même. Oui mais est-ce qu'on va chercher des pantins pour les mettre et des guignols comme ça pour nous animer ? Vous pensez que moi on laisse partager dans une histoire comme ça ? Pas du tout ! Vous comprenez ? Alors cette élection n'est pas crédible. Écoutez monsieur cette élection est organisée d'une manière stade ludique et normale. Mais ceux qui sont des acteurs en dehors de celui qui est aux affaires aujourd'hui sont des guignols. J'assume ce que j'ai dit. D'accord ? Vous ne pouvez pas être prestataire de service. Et que vous habitez une maison de l'État du côté de Bonapisson ? Non je voulais dire à Douala ? Non je voulais plutôt dire au quartier de la SNH. Vous comprenez de quoi je parle déjà ? Hein ? Pourquoi ? C'est le même endroit. C'est le même endroit. C'est d'un quartier. Voilà. Bonamous a dit tout ça. C'est le même endroit. Oui. Vous comprenez ? Les auditeurs veulent savoir. Non mais ils veulent savoir mais je dis il y a quand même un président qui est dans la course et qui habite dans la maison de l'État et nous en train de courir dans la numérique foncière pendant qu'il doit déjà ne serait-ce que la parcelle et la maison est remue. Qu'est-ce qu'il nous dira ? Parce que nous on va ok monsieur vous êtes élu allez faire vos prestations ailleurs pas ici il va faire comment ? Voilà la réalité. Quand on dit il faut balayer il faut un casting. C'est une république sérieuse. On ne doit pas rentrer dans des histoires. Il y a un autre que vous avez dit le jeune là. Il y a un autre jeune où vous m'en parle là. Marmon vous pouvez me faire parler mais je m'en parle. mais tu ne comprends pas je ne comprends pas est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est sérieux ? En plein soleil les gars sont dans mais c'est pas quand même bon maître Akéry Mouna quand même non maître Akéry Mouna c'est l'enfant de son père il a même reconnu qu'il a grandi dans la maison et il a hérité des biens de l'État donc sa soeur Mouna poursuit mal parce qu'en fait quand j'ai un enfant petit grand et vieux vieillissant est dans la maison de son père mais non mon père était avec moi j'habitais avec mon père je ne vis pas de la succession j'ai été avocat pendant 40 ans j'ai travaillé dans des institutions importantes de ce monde donc je n'ai pas besoin de ces deux certes je vis dans une maison que mon père certes je vis dans une maison que mon père il m'a installé là-bas parce qu'un venait de Bamenda c'est avec moi qu'il habitait donc et j'y suis de fou et j'y suis de fou il a l'audace de lui dire je travaille mais j'habitais avec mon père j'habitais avec mon père où ? dans la maison de l'État est-ce que tout son père habitait dans une autre maison à Yaoundé ? et je peux vous indiquer au lieu de dire comment vous appelez le type qui porte beaucoup d'enfants là-bas après le ministère la défense d'accord le type qui porte beaucoup d'enfants il y a des bébés derrière là c'est le monument de la réunification parce que moi je sais qu'il y a un monsieur qui porte beaucoup d'enfants là-bas et je découvre que c'est le monument de la réunification que vous appelez le type qui porte beaucoup d'enfants oui non puisque moi je ne connais pas comment l'appeler vous voulez que je dise quoi le type qui porte beaucoup d'enfants donc au-dessus d'autres donc je me rappelle désormais que c'est le monument de la réunification et à l'arrière-plan à l'arrière-plan de l'ambassade de France le 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 moable feu Mouna a habité longtemps là-bas moi je suis allé manger le héros de la fille Mouna en train de préparer je peux même donner les noms de personnes avec lesquelles j'ai aimé mais ils ne m'ont pas donné l'autorisation de le faire et je trouvais Akiri Mouna sortant avec une petite serviette et avec une brosse à dents il venait de se réveiller mais c'est normal il était dans la maison familiale mais il travaillait déjà non on a bu tout comme ça il travaillait déjà non à cet âge là encore vous êtes même avocat vous sautez toujours dans la chambre l'antichambre de papa tout le monde n'est pas précoce tout le monde n'est pas prêt pour l'autonomie tout de suite ça peut prendre du temps donc ça peut prendre du temps bon ça a pris le temps qu'il fallait il est venu nous dire que je suis le petit grand-fils de mon peu-père et aujourd'hui on me poursuit pour les biens de l'état mon maçon ne sait pas quand sa soeur poursuit elle n'a même pas identifié les biens ce sont les biens de l'état aucun Cameroun n'habite cet environ que le terrain ou bien l'espace plus la batterie parce que du coup de l'autre côté le ministère de la défense vous avez le bureau de l'assemblée vous avez le ministère de la défense vous avez le territoire français au Cameroun comment quelqu'un peut me dire qu'il habite là-bas il est propriétaire et puis on est en train de lui dire de sortir deuxième chose Akeremuna est allé Atlantibitch vous savez qui a fait signer ce contrat Atlantibitch était comme l'hôtel de députés son père son feu père je n'aime pas parler des morts parce que même s'ils ont pris quelque chose on ne peut pas prouver mais on a les documents son père son père a géré d'abord Atlantibitch pendant très longtemps sans une comptabilité sans une normalisation des employés qui n'avaient même pas été déclarés une fois à l'UNTC parce qu'à l'époque il y avait l'union nationale des travailleurs du Cameroun vous comprenez voilà des histoires que les gens veulent fausser le fils est arrivé il est venu se servir quand on pose la question comment tu as géré il s'énerve seul je suis avocat à mes barista à mes barista est-ce que c'est de ça qu'il s'agit voilà quelqu'un qui a été incapable de gérer sa propre chambre lui-même d'accord je ne parle pas vous savez là où la ministre habite aujourd'hui je ne voulais pas pourquoi vous le dire je ne comprends pas les gens sont terribles moi j'ai vu les obsèques de son fils parce que celui qui est mort sur la route de soi c'est encore dans la maison de l'état je crois qu'elle est partie de là comment ça elle habite le quartier Manguey Manguey déjà en face de monsieur et Tundingua non c'est pas Tundingua qui lui a donné le conseil parce que Tundingua couper la barrière de l'autre côté lui il habite là j'étais déjà à part celle mais pas la route l'autre côté la côté du garage la côté du garage mais si tu pars d'une maison tu laisses quelques armoiries les chaises et tout ça c'est pour revenir le soir ou bien le matin ou le week-end je ne sais pas ou bien c'est la maison de la famille costoma à mes costoma vraiment je ne comprends pas ce pays ça dit des gens viennent nous raconter des histoires à nos mises debout l'argent de ce pays de la culture est parti à l'ousaïed vous savez comment ça s'est passé cette dame a acheté des trucs ça veut dire que le matériel des artistes qu'elle est allée interner à titre personnel dans la mosaïque de l'ousaïed l'ousaïed se trouvait à l'époque à l'arrière-plan de l'air MTN là où il y a le ministère des marchés aujourd'hui vous comprenez les gens parlent à la fondation est-ce que c'est la fondation c'est l'état qui a cette maison non ça s'appelle fondation ils ont payé le loyer ils payent à qui c'est vous qui allez voir non mais fondation ils payent à qui qui est le bailleur tu ne comprends pas ce pays l'ambassade l'ambassade des états-unis n'était pas loin de là à l'époque et quand vous voyez que nous chanceliers quelque part c'est la dotation beaucoup plus d'un gouvernement en fonction des accords diplomatiques comment on pourrait être dans le mur mitoyen de la diplomatie et vous vous avez une fondation privée c'est vrai qu'il n'y a qu'un mur mitoyen qui sépare comment on pourrait être dans le même logement que le ministère des marchés et dire que vous avez une fondation à titre privé vraiment excusez-nous vraiment excusez-nous c'est des choses qui ne sont pas bien j'ai suivi dans une émission pour ne pas la citer dans la Valorance Télévision Canal 2 le ministre du Travail avait dit je n'ai pas de maison je n'ai pas de titre foncier en maintenant sorti si je veux te faire une photocopie tu vas aller lui donner à Douala à Douala vous avez acquis un terrain celui de la régie Fercam sur lequel il y a une construction et où se trouve vos bureaux près de Liberman à combien avez-vous acheté le mètre carré là-bas ou comment avez-vous ce sera la dernière question pour le duel ça sera la dernière question pour le duel d'abord monsieur Fouguet je vous respecte beaucoup sinon je vous poursuivrai tout de suite pour diffamation sinon je vous poursuivrai tout de suite pour diffamation parce que premièrement je n'ai pas acheté de terrain à cet endroit là parce que premièrement je n'ai pas acheté de terrain à cet endroit là premièrement mais que bien et dites à ceux qui voulont dit ça que je n'ai pas acheté de terrain très bien vous comprenez j'ai posé une question je ne suis pas propriétaire de ce terrain je ne suis pas propriétaire de ce terrain je ne suis pas sûr j'ai exprimé le vœu pour être plus complet j'ai exprimé j'ai exprimé le vœu de racheter cette propriété parce que la régie Fercam est en liquidation je vais lire in extenso le document et voilà même je ne sais pas filmer l'endroit pourquoi vous avez des photos de cet endroit mais c'est parce que c'est pas particulièrement parce que c'est Grégoire ou non c'est Grégory Peck le western du RDPC voilà nous ne pouvons pas fonctionner comme ça vous allez me mettre en difficulté avec le maître Grégoire non s'il peut venir à la radio il n'a qu'à venir je suis prêt pour un débat qu'on est chant merci qu'il ne vienne pas s'il vient avec le suivait moi je viendrai en chant s'il ne s'ennuie pas je ne suis pas je ne suis pas chiche aussi voilà cher téléspectateur le secrétaire général en couette voilà votre adjoint il raconte n'importe quoi n'importe quoi je n'ai pas pris je n'ai rien voilà et je vous rappelle que ce terrain voilà l'attestation des éloignes ce qui sont les légitimes propriétaires on va où là Jean-Pierre Ramana on va où mais voici le document monsieur le ministre nous sommes sur Facebook il peut me rappeler il peut même appeler voilà le document deuxième endroit c'est signé par le chef supérieur de Canton Belle je vais lire le document attestation d'attribution de terrain duplicata du document je sous-signe prince René Douala Mangabelle chef supérieur de premier dégré du Canton Belle le qu'on a à voir attribué en toute propriété à monsieur Ntepemanga Georges Francis détenteur de la CNI numéro 106 52 34 70 délivré le 19 05 2005 à Douala une passage de terrain du superficie de 500 mètres carrés au lieu dit Bonanjon canton Belle Douala entre parenthèses face conservation foncière du Voury c'est même en face de la conservation en plus voilà suivant la situation du lieu en fois de quoi je lui délivre la présente attestation pour servir voilà ce que le doit fait à Douala le 15 septembre 2008 le chef supérieur du Canton Belle très bien voici la déclaration de Perth qui a été faite toujours par le chef supérieur je souciens Ntepem Manga Georges Francis B.P. 3805 téléphone je ne donne pas voilà Douala fils de feu Manga Koum et Kale Richard et de Edim Agnès CNI numéro 10 65 265 23 oui 47 0 du 1905 2005 à Douala membre de la collectivité du Canton Belle déclare avoir perdu une attestation coutumière d'attribution foncière d'une supérieure de 500 mètres carrés au lieu dit monandio délivré le 18 d'exembre 1993 passe en alteste le prince René Douala Manga Belle chef supérieur de premier dégré du Canton Belle en fois de quoi la présente détestation est établie pour servir voilà ce que le droit fait à Douala le 15 septembre 2008 donc avant d'avoir l'autre document dont je lis précédemment le signe le chef chef supérieur signe le déclarant très bien maintenant écoutez jusqu'où les ministres de cette république peuvent s'amuser avec les citoyens parce qu'ils se cachent dans des armoiries de l'état Douala le 4 novembre 2014 famille Manga représentée par CNTP Manga Georges BP 3805 téléphone je ne donne pas objet demande de rendez-vous à monsieur Grégoire Ouna Yaoundi monsieur le mardi 22 juillet 2014 par les soins de monsieur Ronway Emmanuel chef de protocole au ministère du travail si je manque tu dis que Ronway n'est pas là-bas voilà je reprends à monsieur Grégoire Ouna Yaoundi mais ça c'est des vulgaires mentales à monsieur Grégoire Ouna Yaoundi monsieur le mardi 22 juillet 2014 par les soins de monsieur Ronway Emmanuel chef de protocole au ministère du travail et de la sécurité sociale nous vous avons fait parvenir une lettre datée du 15 mai 2014 ayant pour objet opposition et contestation du titre foncier que vous auriez fait établir sur la propriété coutumière et ancestrale de notre famille au canton bel abonadio 2 demande de rendez-vous et de consultation pour une solution 6 mois bientôt après vous après vous avoir fait parvenir la lettre suspensionnée vous ne vous êtes vous ne vous êtes pas manifesté et aucune réponse de votre part ne nous est toujours parvenu jusqu'à aujourd'hui face à terre à votre silence et à notre profonde occupation je vous adresse je vous adresse ce jour une nouvelle lettre à l'effet de vous demander de se rencontrer pour examiner ce problème vous remerciant de votre bonne compréhension je vous prie monsieur de croire à mes sentiments distingués bien joint de la lettre du 14 mai 2014 qui vous est adressée voici la décharge du ministère du travail monsieur le ministre vous êtes un vulgaire menteur vous embêtez les gens on dit pas ça à maman monsieur je m'en fous je suis émotif de temps en temps quand j'ai des peurs comme ça un individu va s'asseoir à la télé pour raconter n'importe quoi on ne dit pas n'importe quoi contre le fichier du chef de l'état gardez votre sang enfin président je me calme là nous sommes dans un studio de radio d'accord je me calme surtout que mon ami le ministre de la communication suit et il rit bonjour monsieur le ministre de la communication et bonjour aussi au secrétaire général qui me suit heureusement félicitations pour la nomination pour la nomination ministère du travail de la sécurité sociale service du courrier et de liaison courrier arrivé date 7 janvier 2015 très bien il y a un autre document il faut toujours lier famille manga représentée par CNTP manga Georges canton BEP 3805 objet opposition contestation du titre foncier que vous aurez fait établir sur la propriété coutumière et ancestrale de notre famille au canton BEP demandez rendez-vous et concertation pour une solution cette lettre est du 14 mai 2014 à monsieur Grégoire Ouna Ouna Grégoire Yaoundé voilà monsieur avec la pandaison maintenant on entre dans la traçabilité historique du terrain c'est très grave avec la pandaison du 7 août 1994 de notre ancêtre Rudolf Douala Mangabel pour la protection et la sauvegarde de notre patrimoine foncier il est supérieur de vous rappeler les particulières souffrances que nous avons endurées ainsi que les exceptionnels sacrifices que nous avons consentis en effet nous avons été formés informés que vous auriez fait établir à votre nom un titre foncier dans une propriété à nous attribuer depuis 1956 terrain relevant du domaine national de la première catégorie sur lequel des mises en valeur ont toujours été assurées depuis des décennies d'autre part nous avons été victimes à trois reprises de violentes destructions sur le terrain mis en cause toutes nos cultures ont été délibérément décimées la récente destruction ayant eu lieu le lundi 12 mai 2014 Macabo Magno Ndolay Bananeret Prunier Mangier Citroen et Tchèque Terra ayant été impitoyablement et complètement détruits afin de trouver urgemment une solution aux problèmes de notre terre et aux dégâts subis avant que le dit problème ne soit éventuellement porté à la connaissance de son excellence monsieur le président de la république nous vous prions monsieur de bien vouloir urgemment organiser une rencontre en nous contactant au numéro de téléphone je ne le donne pas vous remerciant de votre bonne compréhension nous vous prions monsieur de croire à nos sentiments distingués bien Grégory Pec non monsieur Grégoire le ministre je suis sûr que le professeur Fama Nogosui tout de suite cette émission voici ouais c'est terrible le cloquis la superficie réelle c'est 478 mètres carrés en dehors de parsemé qui l'ont 500 mètres carrés voici le cloquis de ce domaine qui appartient à la famille Ntepé donc oui la famille Ntepé manga plus haut je vous l'ai dit et Ntepé manga Georges Francis est bel et bien le représentant il a été déposé normalement au service des cadastres alors quand on trouve des gros menteurs qui viennent écumer vos studios un peu de considération pour le ministre je suis désolé je parle que les documents lui n'avait eu la considération vis-à-vis du fichier le temps aussi les documents quand il avait dit voilà nous sommes dans un studio vous voulez que je sois un peu plus poli d'accord je suis plus poli avec lui parce qu'on ne nous sommes pas nous la même on n'a pas la même éducation merci de nous comprendre d'accord je vous comprends alors voilà deux personnes qui donnent des leçons aux gens si vous suivez ce monsieur dans les studios vous ne pouvez pas imaginer qu'il est un ancien mangeur de la Tchéqué la Tchéqué c'est du côté du Sénégal par rapport à certaines missions qui étaient liées à l'équipe nationale parfois clandestinement l'ancien directeur de publication Grégoire Ouna se retrouvait en termes de couverture là-bas ah 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 vraiment le Cameroun vous allez nous vervoir je dis souvent personnelle tu m'as laissé un travail tu vas y arriver bon pour dire que tout Djaou est témoin quand même que dans cette incouverture médiatique du côté des lions il était le bravoure il avait que sa déclaration comme directeur de publication qui lui donnait quelques autorisations tu fais de beaucoup je vous le dis d'amitié et il se retrouvait toujours derrière en train de dire et parfois on le retrouvait dans la culture son journal n'apparaissait jamais dans le kiosque mais il était le DP d'un journal il n'a pas jeté ça il demeure le directeur de publication et comme moi il faut garder les vieilles professions ça peut aider voilà voilà un monsieur qui nous dit que le JIPAC le groupement patronal doit détruire les inconniers il y a eu feu s'il y avait mort d'homme il y a eu des personnes qui ont eu des séquelles physiques vous mettez ça sous l'adjectif du renouveau vous aimez beaucoup beau votre renouveau bien celui qui en est le promoteur alors on s'interroge et je m'interroge comme tous les acteurs comme tous les caménais on s'en va où ? bien j'ai suivi que pendant que je n'étais pas là vous avez veillement porté des menaces à l'endroit du président de ses syndicats je suis en face aussi ne vous ennuyez pas si c'est pour la vérité je ne quitte pas ce panel ne vous ennuyez pas et ça va se passer très vite parce que le dossier en ce moment est sur la table du chef de l'état voilà et sûrement elle a noté dans son petit carnet en train de travailler donc ne vous ennuyez pas bon je n'aime pas m'attaquer aux anciens administrateurs de football Mila Roger cherche quoi dans l'histoire du Japon quand j'ai commencé à dénoncer ce monsieur il est allé pleurer auprès du chef vraiment ouais est-ce que vous avez besoin de ça vous n'avez pas besoin ce monsieur n'aime pas me voir bien je veux lire seulement peut-être l'objet dénonciation des agissements de monsieur Mila Albert Roger ça a été une requête qui a été déposée le 24 je vous l'ai dit qu'est-ce qu'on a écrit ici le 24 oui juillet 2000 non février je vous l'ai dit pardon février oui 2016 voilà la requête a été déposée auprès du ministère du ministre de l'administration territoriale c'était ça a dit l'année à l'époque 2016 oui c'était lui et ça a dit à côté ça le ministre ça a dit à côté je vous l'ai dit bien vouloir me rencontrer ccc et la requête a un peu voyagé c'est qu'on reproche à Mila c'est qu'il a pris quelques 6 hectares qu'il a vendu si vous allez dans le parking là-bas sachez que ce monsieur il est assez difficile il aime trop manger n'est-ce pas Mila Maïla bon ceux qui ont signé cette plainte il y a Touba Anatole chef de famille Ndokat Ndoké Justin chef de foyer Yongo Yonungo voilà j'en viens il y a Baye Mi Théophile chef de foyer il y a non il y a Wangé Char représentant légal de foyer Boutu président de SS RDPC Bacoco voilà je ne sais pas de quoi il s'agit il y a Ndoké Justin chef de famille comme je le disais donc ça veut dire simplement que ce monsieur il a porté atteinte à la fortune publique est-ce qu'il le retrouve il a reçu le titre Ndoké Justin ça peut partir à une famille on lui reproche le fait qu'il a fait le magouille avec Binoukouat qui avait conçu la maison il a dit que c'est la maison de la première dame vraiment c'est terrible à l'attention de son excellence le ministre de l'administration territoriale bordereau de pièces produites après la plainte je ne veux pas entrer dans les plaintes là-bas on va dire nia 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 bon concerne correspondant aux fins de dénonciation des agissements de Sion Mila Albert Roger Roger Bila oui voilà 1 les pièces qui ont été produites hein Mila c'est pas moi qui dit les notabilités élites de Japon Macanton Bakoko Douala 3ème 0 1 pièce procès verbal de descente et de recensement des occupations anarchiques du terrain objet du titre foncier numéro 22 838 W attestant des ventes anarchiques de nos terrains par les suppôts et il est suppôts par les suppôts de Sion Mila Albert Roger c'est pas moi qui dit moi je parle avec le document 0 2 différentes demandes mais seulement signées au profit de Sion Mila Albert Roger et et plan joint au procès verbal de bonnage de morcellement du titre foncier numéro 22 0 9 1 tiret W appartenant à la collectivité villageoise de Japoma et ce sur plusieurs hectares attestants de ce que ces comportements dénoncés se justifient par ce butin foncier qui se fait octroyer illégalement et régulièrement 0 3 arrêt sur Moro 07 tiret L rendu en date du 30 juillet 2015 par la Cour suprême du Cameroun qui a mis un terme en valéité des suppôts de Sion Mila Miller Albert Roger dans leur entreprise de vente anarchique des parcelles de terrain de notre contrée 4 jugement numéro 62 15 du 22 d'exembre 2014 rendu par le tribunal de première instance de Douala de Coty statut en matière collectionnelle condamnant les suppôts de Sion Mila Albert Miller Roger pour déclaration mensongère et escroquerie foncière condamnation à sortie des mandats d'arrêt décennés contre ces derniers 6 jugement civils numéro 552 tiret CIV du 25 septembre 2015 du tribunal de grand instant du voulis sanctionnant des différentes ventes illégales perpétées par les acolytes de Sion Mila Voilà le 16 février le document siège sur le chef de l'état Mila on va te m'en mettre encore et là c'est pas bon voilà un exemple Mila est un non sérieux dans l'heure du jeu il nous a ramené des trophées il fait des passes en or mais là il a fait des passes en or c'est un escroquerie foncière voilà un monsieur comme celui-là quand vous entrez au stade vous trouvez le type qui est à le football je ne sais pas c'est la statue où c'est la statuette vous trouvez une statue la reconnaissance de la république à son endroit il aborde les armoiries aujourd'hui ça veut dire que il a un citoyen exceptionnel à travers les médailles et autres ça n'a pas empêché que Mila avec Bidoukouat réfléchit comment ils vont finir le régime quand demain il y aura le problème à Japona la population va sortir ils vont dire non nous ne voulons voir personne si vous avez dit que arrête il est sur les gens voilà les choses qui suscitent les insurrections momentanées dans notre pays parce que les gens posent des actes qui sont assez irresponsables hein je crois que même le ministre du travail est d'accord avec moi que nous ne pouvons pas hein n'est-ce pas monsieur le gouvernement voilà vous voyez que ça c'est pas normal vous ne pouvez pas aider votre promoteur politique et l'aider en spoliant le peuple en spoliant les Camerounais voilà des documents qui sont aujourd'hui contextualisés dans les armoiries de l'état ça veut dire que si Paul Bialet para demain même si d'autres viendront après lui après 20 ans 40 ans un siècle on saura que Mila en telle année avait posé tel acte est-ce que Mila c'est sérieux est-ce que c'est sérieux d'où vient-il que tu sois contre la politique du football dont toi tu aimes quand toi tu allais Paul Bialet te mettait dans les avions tu allais au nom de la partie tu as gagné de l'argent aujourd'hui tu ne veux pas que les petits enfants de 16 ans aillent aussi gagner de l'argent dans une profession aujourd'hui le football est professionnel comment vous expliquez ça Mila je vous l'ai dit Mila est-ce que c'est normal que vous puissiez d'une manière je dis méchante d'interdire que les jeunes puissent prosperer dans le football parce que le rendez-vous de la canne n'est pas seulement le rendez-vous unique plus on a les heures de jeu plus le professionnalisme va s'étendre plus le travail et l'emploi va accroître dans le domaine comment vous expliquez ça vous voulez que vous passez et qu'on applaudisse qu'on dise que Mila a bien fait ce n'est pas normal vous nous devez des excuses publiques je ne suis pas là seulement pour dénoncer c'est une proposition à la valeur moulard que vous avez venu dans cette même radio demander des excuses au public vous savez que ce que je dis est vrai et ce n'est pas normal voilà aujourd'hui même l'argent qu'on devait payer aux ayants de loi toi et ton histoire de non je vous l'ai dit ton affaire de de vous êtes assis sur l'argent j'ai été saisi en tant que fils du chef de l'état pour transmettre ce dossier j'ai transmis le chef de l'état a mis les mains sur la tête il dit que je veux faire comme avec les gens-ci on a le problème pour mettre en place d'une manière institutionnelle le rendez-vous de la canne c'est eux qui maintenant veulent encore soulever la population pour que quand les étrangers seront là que ces gens viennent barrer la route que les étrangers aient peur de rentrer que le tourisme ne fonctionne pas est-ce que c'est normal c'est peut-être une interprétation qui découle d'une petite erreur d'une petite délicatesse ce n'est pas une interprétation pour vous cela peut être résolu est-ce qu'on peut arranger le problème mais pour arranger le problème payer les ayants droit que monsieur Mila enlève l'autre fesse gauche et que l'autre enlève la fesse droite et les autres se seront payés c'est tout le dossier est clair vous avez mis l'argent là-haut on cherche l'argent entre les finances et tous les restes on ne voit pas les ayants droit ont déjà les cheveux dressés et vous vous attaquez à la chefferie parce que Madiba vous lui avez donné un poste comme sénateur c'est lui qui est votre linguistique monsieur Bidoukouat je le sais est-ce que Madiba peut protéger les intérêts de notre pays est-ce que nous sommes dans un truc sérieux c'est vrai que Madiba et Mila ont voulu construire un hôtel dans un projet italien qui a foiré je suis au courant toujours sur le terrain de l'état il y a une jeune dame qui a emmené un projet n'est-ce pas monsieur le ministre Bidoukouat vous avez pris le projet vous avez mis de l'autre côté non ça peut nous aider machin elle a donné les études elle a dit après quand l'argent devait arriver quelque part par rapport à un financement extérieur la femme a dit ok quand vous me barrez là ça va Madiba aussi dans son mensonge et dans ses arnaques celui-là alors j'ai des dossiers là où elle a vendu tous les terrains là-bas sans papier sans rien il fait des décaissements même dans les caisses de la localité de la chefferie sans permission voilà un dossier qui est sur l'état à la table du chef d'état demain quand on va vous poursuivre non ne vous poursuivez pas Mila Mila a trop travaillé tu as travaillé à l'eau quoi tu empêches même que tes propres enfants que toi-même le terrain puisse évoluer dans le domaine c'est une icône mondiale sur le plan du football voilà qui a participé à faire rayonner voilà l'image du Cameroun à l'éclair je voulais le dire comme ça pour dire que l'état doit rembourser et payer les ayants droits de Japona sinon je ne vous dis pas et le chef d'état est remonté il a dit c'est pas possible avec tout ce que je vois vous comprenez donc maintenant le problème c'est quoi c'est que les gens estiment aujourd'hui que on ne doit pas en parler on va en parler on va en parler monsieur Bidoukouat on va en parler la première dame dont vous dites soutenir même d'une manière régionale est-ce que c'est vrai c'est vrai que Dimacou n'est pas madioc hein c'est pour dire que les gens font des choses moi je veux fermer ma bouche mais si je la ferme hein je ne peux pas simplement vous vous amener en disant que ces gens nous posent beaucoup de problèmes et je voulais comme ça je veux sûrement revenir tout à l'heure mais je voulais donner quand même un petit biscuit à une femme qui dit toujours que je suis avec la première dame je suis avec la première elle s'appelle comment ? la première dame ? vous savez que moi j'aime souvent ne vous énervez pas beaucoup la première dame du Cameroun la première dame du Cameroun non madame Henriette Sournac ah 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 je suis dit à Suta Pisto oh qu'est-ce qu'elle faisait avec l'ancien directeur du cabinet civil madame Solange Ingrid Amougou du comité d'organisation du Cameroun des femmes elle fait quoi souvent ? on dit qu'elle présentait souvent quoi ? les miss bien tout ce que vous avez fait au monastère je suis au courant comme le monastère est devenu le lieu de rendez-vous pour aller faire des complots contre la république pour aller écumer hein et fuir un certain nombre de choses je ne veux pas m'attaquer à l'église catholique mais j'interpelle le Saint-Père du côté de l'Italie pour lui dire qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont des malins quand on nomme les gens ils oublient que ils viennent travailler au Cameroun qu'est-ce qui se passe autour du monastère elle s'appelle madame Henriette Sournac elle organise elle dit qu'elle avait la première dame que non je vais démontrer ça tout à l'heure je vais démontrer l'imprimerie et les ardoises l'argent qui a été détourné j'ai tous les documents d'accord vous les gardez vous allez démontrer ça tout à l'heure d'accord je vais revenir tout à l'heure madame Sournac qui n'est pas la soeur ni la grande soeur de Chantal Bia à tout à l'heure quand vous offre quoi une tasse de thé de café je préfère de l'eau d'accord on vous prépare un verre d'eau pendant ce temps nous on va se connecter au studio 2 pour servir l'information à nos auditeurs et on vous revient dans une dizaine de minutes ne partez pas vous êtes sur Voice Radio la fréquence 103.0 FM en direct de Yaoundé à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pitié je t'en supplie tu dois me faire sortir d'ici 10h12h démonstration Monsieur Olicibia mes chers jane compatriota ces dernières années n'ont pas été faciles pour notre pays il a dû relever simultanément plusieurs défis importants faire face à la menace de Boko Haram dans nos régions septentrionales à celles de bandes armées à notre frontière orientale accueillir des dizaines de milliers de réfugiés et de déplacés gérer les troubles qui se sont développés au nord-ouest et au sud-ouest et qui ont parfois donné lieu à des actes de violence lutter contre les conséquences de la baisse des coûts du pétrole et des matières premières afin de retrouver le chemin de la croissance de ces combats que nous avons menés sur différents fronts nous pouvons je crois redresser les premiers bilans nous sommes donc de retour à l'antenne après l'info bienvenue à nouveau ou du moins merci d'être là content de vous savoir nombreux à l'écoute de la 103.0 FM on va se quitter dans quelques minutes mais pas sans avoir écouté les résultats de tout ce que le président du parti républicain a pu emmagasiner pendant le temps de son périple le temps de son voyage en Europe avec plusieurs étapes justement partie pour investiguer sur la question sécuritaire partie pour investiguer autour des personnes de la diaspora impliquées dans un certain nombre de choses on parlera des paradis fiscaux tout à l'heure et toutes les découvertes qui ont été faites pendant ces périples là alors le président du parti républicain Georges Gilbet bon là est resté installé Jean-Pierre Amana également qui est à notre gauche ça va Jean-Pierre ça va super bien Paul Desi bien comme vous l'avez si bien dit après cette séquence d'informations qui va certainement et davantage édifier les auditeurs sur les actualités du jour et bien nous sommes à nouveau là pour cette tranche d'antenne spéciale qui comme vous l'avez si bien dit table sur certains grands dossiers de la république que nous propose le président Georges Gilber qui est votre invité qui est notre invité de cette mi-journée d'accord merci donc d'être là on était sur une certaine démonstration on va y aller le temps de revenir sur tous ces autres sujets que l'on vient d'annoncer effectivement je suis en train de parler de l'histoire de Miller pour chuter effectivement dans ce dossier simplement pour dire que aujourd'hui c'est simple le tout ce n'est pas d'accuser mais c'est de faire des propositions et il trouvait des solutions c'est vrai que Miller et Binon Koe sont très mal dans ce dossier bien les solutions sont simples il faut ordonner un audit de la gestion de l'Assad dans l'histoire du stade de Japon de la Cannes je dis bien ordonner un audit de la gestion de l'Assad dans le titre foncier 22 562 W il faut ordonner aussi un audit des terrains dans le titre foncier 22 520 W ordonner une expertise relative aux 24 hectares réservés à la construction du parking extérieur du stade puis l'indemnisation des 48 hectares pour la construction du stade ordonner un audit relatif à la gestion de nos actions à la socature dont les actions des endroits je vous l'ai dit supprimer le nom de Madiba Songe Salomon sénateur comme représentant de tous les titres foncés de la collectivité villageoise de Japoma cette correspondance est bel et bien adressée au chef de l'état son excellence Paul Biard président de la république il devra sûrement dans les tout prochains jours intervenir pourquoi pas ordonner d'urgence pour préserver la paix suite au délit de détournement de propriétés habit de faiblesse confiscation des revenus et des tombes familiales trafic d'influence subi par les populations de Japoma voilà ce qui est demandé simplement et j'espère que Mila sur les 6 hectares qu'il a déjà un peu pris ne sera pas au TCS parce que ces choses sont compliquées j'ai suivi des gens qui disent des choses et parfois quand les gens parlent on les écoute nous ne voulons pas parfois entrer dans des couloirs parfois que nous estimons qui sont des couloirs comme je le dis souvent de socialisation par définition au Cameroun on aime ceux qui font beaucoup de bouquins je n'aime pas beaucoup parler et je n'aime pas beaucoup parler de moi je voulais dire un bonjour particulier au président Tudera qui était un petit frère parce qu'il n'a pas mon âge vous lui dites je suis bangissois et je sais de quoi je parle je me suis investi je me suis investi même sur le plan culturel à Bangui mais je suis resté un homme sobre parce que je me dis l'émission dont je m'investis n'ont pas besoin de faire des craquements et des bruits j'ai suivi des gens pour ne pas le citer dire dans une émission à Canal 2 que j'étais jaloux et c'est venu en répétition je voulais dire ici si ce n'était pas mon consortium communicationnelle et l'expertise de ce professionnel je ne serais pas en train de prendre maintenant le couteau à aller passer l'abcès j'ai entendu des gens dit je suis établi en Centrafrique j'ai des entrées j'ai des sorties je me suis j'ai regardé j'ai dit les enfants aiment c'est vrai que depuis que un certain nombre de caménaux peuvent entrer dans les avions même sans savoir attacher les ceintures les voisins peuvent les aider pourquoi pas je ne cume pas les couloirs des ragots ou bien de vous savez qui je suis moi je ne fais pas ce genre de truc ça ne m'intéresse pas si je vous parle parce que vous avez vu quelqu'un m'a appelé mais monsieur le président on vous voit dans un jet privé vous étiez ou comme ça je vous ai vu dans facebook ça ne vient pas de mon ressort ça vient du ressort professionnel de de vos équipes autour de vous autour de moi ça fait que aujourd'hui je suis obligé de parler le président tout des ratins jeune et je vais vous dire des choses et vous allez les accepter comme tel je suis très proche de lui et je sais de quoi je parle il est venu ici plusieurs fois pour essayer de rencontrer votre père ça on n'en a jamais parlé vous et moi donc nous on en parle quand même je ne sais pas pourquoi il veut voir votre père mais ça ne prospère pas peut-être qu'il passe par des mauvaises portes voilà justement ces photos ne sont pas tronquées effectivement je suis ici avec le ministre de la défense c'est bien vous de la république centrafricaine centrafricaine et je parle à l'époque de Bozizé ici nous sommes en pleine période de guerre pendant les perturbations qu'il y a eu je suis en train de lui dire au revoir je suis resté à l'hôtel ou Bangui où j'ai organisé la plus grande soirée féminine avec un parten bien sûr masculin c'est la période où on a affrotté un jet privé pour vous naturellement je vais y arriver on vous a raccompagné au Cameroun voilà pour vous dire les gens font du bruit je suis un peu je suis un peu conseillé du président Patassé le fils de Paul Biaseki il a fait quoi maintenant je vais commencer à vous mettre ça plein la vue parce que vous aimez le bruit vous n'avez pas les gens modestes j'ai été un Bangui soit pas de nom de culture de racine pendant que les problèmes se passaient quand les gens ont dit il y a les Camerouniens qui sont bloqués en Centrafrique pendant que le président français après avoir perdu les éléments de ses troupes deux éléments de ses troupes est venu assurer Jean-Marie et Thuneste j'étais avec pas plus loin et pas très à côté je vous dis il s'appelle bel et bien celui qui a succédé n'est que Macron et vous savez qui était là Hollande ce qui veut le bavardage ah d'accord traduction vous l'avez demandé vous ne pouvez pas je ne suis pas là pour faire arithmétiquement mon plus-value je travaille pour mon pays partout là où je suis j'estime que c'est aux autres de définir mais pas parce qu'au Cameroun les gens posent des actes ils pensent qu'ils sont des malins j'ai fait déplacer un jet privé sur haute instruction de mon père ce n'est pas le fils de Paul Guilla voici la preuve aucun ministre de ce pays je le dis mais là je commence à vous pomper la vue oui c'est ça je suis dans un jet privé sur haute instruction du chef de l'état qu'est-ce que vous faites avec Pierre et je parle sous la diligence de monsieur le mineuf il y a beaucoup de blanches à l'intérieur parce que vous aimez le bavardage c'est qui ces blanches ce sont des expatriés qui sont en période de difficulté j'ai pris du monde dans mon avion c'est pas les gens qui vont mettre les autocollants je vais vous recommander les minas président Georges Gilbert autant que Paul les ou bien est-ce que le fait que vous soyez président de la République vous avez dit autant que je le permets je ne le permets pas monsieur Amanat s'il vous plaît d'accord je voulais faire non 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 s'il vous plaît je voulais bien préciser voilà j'ai sauvé des familles blanches et des enfants je n'ai pas demandé que je sois renuméré pour ça il y avait plus de 4000 personnes à l'ambassade du Cameroun j'ai appelé mon père je lui ai dit les camions sont en train de mourir on a mis tu as avion est-ce que mon bon je manque c'est pas le fils de Paul Bia c'est pas le fils de Paul Bia venez me remplacer je vais vous pomper la vie le calme n'est pas la peur permettez qu'il y aille le calme n'est pas la peur je suis calme je demande la parole pour les IBI alors président Georges Gilbert ne pensez-vous pas que le fait que vous soyez le fils du président de la république face quelque complexe oui mais je le sens mais je ne le trouve pas pourquoi je vis normalement comme tous les citoyens je ne suis pas au-dessus de la loi j'estime que je pose un certain nombre d'actes mais ce n'est pas pour le temps que je veux me faire tous les jours t'allocher par le moins que rien parce qu'ils estiment que je n'ai rien à dire si je dis quelque chose c'est le fils de Paul Bia qui a parlé ce n'est pas de ça qu'il s'agit comprenez ma question c'est pour que les auditeurs ou alors pour ceux des Camerounais qui ont du temps à perdre en considération qui de mon point de vue n'en valent pas la peine se consacrent à l'essentiel d'accord justement je continue il est sur cette démonstration je ne parle pas avec la bouche les gens mettent les autocollants je suis dans un jet privé sur haute institution du chef de l'état je me déplace et je me suis déplacé vous savez avec quoi avec deux diagouins français qui sont envenus par les onusiens pour que j'atterrisse à droite là est-ce que ce n'est pas vrai mais bon les gens parlent c'est votre frère du village mais bingo il est où même pour vous démontrer que je n'entre pas dans les parures voici les deux pilotes qui m'ont accompagné et ça n'était pas caché je connais des gens qui bavardent beaucoup ils disent m'importe quoi et vous prennent en photo pendant que vous êtes dans les heures vous comprenez nous étions six dans ces avions je vous l'ai dit deux enfants deux femmes blanches un noir et moi nous étions six c'est ça qu'on appelle jet privé on n'appelle pas jet privé ou à quoi non avion commercial boum 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 voici les preuves je n'aime pas parler avec les voleurs de micro je suis à Ariane TV les gens s'asseillent sur les télévisions pour dire insulter le fils d'un chef d'état c'est le coup Cameroun qu'on voit ça c'est le coup Cameroun vous pouvez insulter le fils du chef d'état gabonais gardez votre sérénité président Jean-Gilbert quand j'arrive dans un machin un commentaire le ministre veut paraître vous pouvez me remplacer à la place de mon père vous mentez voilà les preuves vous avez dit vous voulez toujours les preuves voilà encore une autre photo et là vous riez aux éclats qu'est-ce qui vous a amusé aujourd'hui ? je riais parce que j'étais en train de dire maï maï vous avez fait quoi je suis vous voici on ne parle pas d'ailleurs d'accord vous savez pourquoi j'ai monté ces photos avec le ministre de la défense c'était pour leur dire que je ne suis pas un écumeur de ministère je suis le seul Cameroun je veux venir avec des preuves dans ce studio avant que Nelson Mandela ne meure d'avoir partagé le repas je ne vous ai jamais dit ça comme vous voulez toujours voir les preuves vous aimez toujours les preuves il faut qu'on vienne vous dire après on va dire il s'évente on veut vivre comme tout le monde parce que je trouve que tout le monde est important tant que ça participe de la vérité ce n'est pas de la ventardise alors entre autres les vendeurs d'illusions vous n'avez pas fini avec des photos je viens j'en viens chaque photo a sa qualité et celle-là les vendeurs d'illusions mais je veux les donner elles sont noirs sur blanc non elles sont noirs sur blanc pour des raisons qui sont c'est qui cette maman ? c'est une maman je veux la montrer tranquillement ça c'est pas madame feu et lise non la maman n'était pas ne portait pas les sacs sur la tête c'est un peu ça quand c'était pas l'occasion je veux maintenant vous démonter ça c'est des le domicile de l'ex-directeur de public non je vous l'ai dit du BDG du consortium des petits malins qui se cachent là-bas ils disaient qu'ils sont aussi c'est une anecdote si c'est quoi si c'est Vision 4 ils ont mis le rue parce que vous aimez quand vous posez là-bas je vous pose l'histoire-ci comme je disais d'un moment ici c'est Manda qui m'a apporté dans ma chance c'est qui ? Manda Apéga c'est lui qui m'a apporté la marche vous en voulez un Manda Apéga oui c'est un ami je ne fuis pas c'est mon ami qu'est-ce que vous a fait ? il m'a ramené un individu qui vivait dans une dans 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 l'autartie de la précarité à peine il avait des toilettes je me suis retrouvé avec un imposteur et je vais vous démontrer maintenant que ce monsieur est un voyou de la pire espèce mais ne regrettez pas d'avoir fait du bien je ne regrette pas d'avoir fait du bien mais je regrette d'avoir rencontré cette espèce d'avoir fait des jeunes pour la mettre le pied à l'étrier voilà vous savez président qu'on ne fait pas dans les vectives à VOICFM ça participe de ce que vous je suis en train de dire quelque chose qui est vrai c'est vérifiable les photos ne trompent pas si vous tromquez c'est pas bon on va vous dire monsieur non 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 pas du tout vous avez des arguments voilà vous semblez évoquer là il est considéré comme un manuel je reste fidèle Abega c'est mon fils il est dans mon coeur parce que ça nous a un enfant un respectueux un enfant un papa ne tape pas sur l'enfant il interpelle mais quand ça ne va pas il tisse parce que tu ne peux pas venir pour lui et les autres je suis l'enfant de plusieurs enfants le père de plusieurs enfants je vous l'ai dit alors voilà là où j'ai ramassé j'ai eu l'audace et ça va carousel je vais vous indiquer quand vous arrivez après le camp musique après le tribunal des communes vous allez tout droit vous traversez le consortium des établissements d'Isama vous allez tout droit avant carousel voici la porte d'Amourou Beniga c'est là où il dormait je prends à témoin sa propre femme ça fait combien de temps ça fait le temps beaucoup d'années aujourd'hui beaucoup d'années parce que un monsieur de cette envergure aujourd'hui ne peut pas avoir cette porte je ne parle pas derrière il faut montrer là voici là où il habite les auditeurs de VoiceF1 peuvent regarder sur Facebook voici là où il habite après on va dire le fils de Paul est-ce qu'il a besoin de ça j'ai besoin de ça vous direz aussi voilà votre amour voilà les brappotes voilà de là où il est sorti je ne suis pas mauvais d'avoir quand même les toilettes voilà c'était les tolles et ça va carousel perd son âme j'ai dit ici comment est-ce que il a tenté d'arnaquer et ça m'a qu'à travers le journal lui demande voici les toilettes voici le couloir où il entre le couloir alors le jour où vous alliez le chercher vous avez fait les photos comment vous avez fait je ne repars dans les lieux pour dire que voici la vérité la première veste acheté de ma main voilà est-ce que je dois mourir parce que j'ai aidé les gens vous n'êtes pas très gentil là c'est de ça qu'il s'agit voilà il faut que sa femme qui est magistrale voyez comment est-ce que j'ai eu pitié de son mari quand on regarde les comportements ça c'est l'intérieur de la maison de la chambre ça veut dire que il est humain entre les rats les souliers les cafards je parle sous la conduite de sa première femme je ne parle pas derrière bien sûr qu'on va arracher dans des conditions dont nous connaissons voici quand quelqu'un traverse ce pont il arrive là je suis je connais tel voilà c'est ma première carte de presse qui a crié l'anecdote j'ai dit comme je l'avais dit un ami à moi allez vérifiez vous-même aux sorties d'ici anecdote à poussiège m'balmaio et c'est ce monsieur qu'on appelle Manda Obegakimara la marchance je parle maintenant sous la conduite du délégué qui n'a rien à voir avec ce dossier ce matin regardez dans vos archives monsieur le délégué il y a une certaine madame Zibi c'est vrai qu'elle a fabriqué des diplômes du côté de la Centrafrique elle était ou à l'époque officier leur travail c'était vendu les fausses attestations parce qu'il y avait eu un maquant qui s'était brûlé paix à l'âme de Ondois Assurance qui est mort récemment avec ses bureaux Tony Ondois Tony Ondois qui les a aidés qu'est-ce que j'ai fait de mal et c'est comme ça que j'arrive dans le domicile de la maman de Manda à Mélench je passe ça je m'arrête comme ça c'est comme ça que cette maman pendant qu'elle me donne la petite sauce je suis en train de l'écumer Manda assis à ma gauche il me dit que il faut nos voiles il faut les aider j'ai dit toi je veux que tu comprennes que si je vous ai dit je veux t'aider Abba m'a dit non il faut l'aider c'est un ami Amour est-ce que c'est pas la vérité Amour connaît moi c'est des enfants que j'ai tenus à la mer quand je vois aujourd'hui j'ai payé des ordonnances parce que d'autres avaient ce qu'on appelle manqué du sang parce que le sang il a une maladie qui bouffe son sang de temps en temps à Kakoa de Mabe Radio si j'étais méchant je les essais pas mourir je prenais mon véhicule à moi pour porter des chans dans le véhicule parce qu'ils sont en train de mourir je vous dis derrière ici l'heure je vais prononcer les noms des ou ici à Lisbon alors donc j'ai mal fait donc aider c'est mauvais quand vous voyez une personne de mon âge venez vous dire c'est parce que je suis fatigué des interpellations je suis fatigué des interpellations je suis allé au village j'ai pris l'initiative on est arrivé dans un lieu à l'épouser une fille qui appartient à celui bien sûr que le mariage aujourd'hui est fini j'ai sorti de l'argent pour donner ma contribution on va où on va où alors donc on est prisonnier dans ce pays parce qu'on a aidé si on a aidé on n'a rien à dire on se tait et on l'a fait je dis bon les grandes personnes aussi ont le droit à la vie au respect quand je viens parler de Ouna ici je parle avec les documents mais je n'ai pas l'âge de Grégoire Ouna il est un inné d'accord je parle dans le contexte du travail mais quand ça plante ça s'embrasse dans tous les sens tout le monde je lui ai payé le taxi pour aller à l'école donc comme il est présent la République aujourd'hui c'est fini on n'en parle plus je ne comprends pas le président Toadera ne vous a pas manqué du respect je vais vous donner un exemple très bien d'accord très bien pour la gouverne des auditeurs d'accord vous comprenez il m'appelle toujours grand frère vous comprenez Angèle qui est la soeur de Sadi qui a travaillé son mari qui est aujourd'hui du côté de Mbam qui ont aidé que ce monsieur s'est imposté aïe à Bangui n'arrive pas à tirer aujourd'hui les marrons du fond parce que c'est une imposture mais qui ont orchestré tout ce Ranguet fait à son âme et tout nous y en a Balabé Salah Ndongo Pierre parce qu'à l'époque je tirais sur je tirais sur la camposte et Ndongo Pierre avait à faire du patrimoine infrastructurel sa propriété Balabé Salah était directeur des affaires financières le feu Womni était directeur de télécommunications avant que le feu angola vienne c'est pas possible j'ai envoyé à Mbam prendre les journaux chez Baïga tout le monde le sait aujourd'hui quelqu'un m'appelle et me dit on a dit que c'est toi je dis mais c'est quoi ça donc vous voulez effacer l'histoire je me souviens de mémoire de journalistes pour avoir travaillé sur l'affaire Camposte qui a fait couler beaucoup d'enquête de salive à l'époque je me souviens donc d'un certain nombre de faits que nous laissons le soin au président Jean-Luc C'est pas possible de dérouler je suis la personne qui dénonce d'un collet à l'époque il est aux affaires avec l'histoire du MDR attends pour avoir fait tout ça aujourd'hui pour me remercier on prend des petits enfants on dit que va dire va dire va faire comme ça vous allez effacer aussi l'histoire l'histoire est têtue Amourbine commence à monter dans les avions moi je connais au moins 350 pays dans le monde ce monsieur connait quoi c'est un enfant et d'ailleurs pour saluer votre sens de responsabilité la responsabilité sociale en tant que père comme vous le dites en nous présentant les photos tout à l'heure je vois vos élans celui qui vous permet ou alors ce qui vous permet de mettre de côté la photo de cette maman notamment parce que je suis un homme hors micro on connait l'histoire de cette maman et vous avez choisi de mettre ça de côté j'ai mis ça de côté simplement parce que je veux la montrer mais je ne veux pas on ne se moque pas une maman une maman c'est la peine qu'elle a prise mais il faut restituer l'histoire simplement Dieu merci vous avez au moins le sens du respect d'accord il faut restituer l'histoire quand quelqu'un vient et dit oh mais entre guillemets ce n'est pas polybia ce n'est pas polybia ce n'est pas polybia ok très bien moi si je monte alors la maman qui a donné à mon on monte je vous laisse le temps de déguster et c'est loin de moquer quand vous vous incendiez polybia les gens parlaient dans les radios que polybia c'est votre ami qui peut venir qui peut être papa il vient se tenir il vous doit quoi ce n'est pas moi que vous insultez c'est Paul bien que vous insultez je n'entre pas dans ce couloir voici sa mère et sa feu mère voilà des gens qui estiment qu'ils doivent parler pour votre bon gouvernement il a tracé sa route seul personne ne lui a demandé quoi que ce soit si je parle de l'histoire du consommateur qui est mort ici et on a vérifié à l'autopsie on sait pourquoi il est mort c'était pendant que l'immeuble montait sur le terrain de quelqu'un d'autre après on a mêlé les gens à l'intérieur quand on invitait quelqu'un à l'immeuble c'était pas pour rien c'était pour dire qu'il est partené dans cette affaire quand moubène gassibala d'avoir le nom du ministère Laurent et 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 Laurent il est magistrat il porte le nom de Talba malade un Talba malade actionnaire là-dedans est-ce que Talba malade a besoin de toi pour créer une télévision est-ce qu'il a besoin de toi maintenant pour finir c'est lui qui fournit le bovin à Aïvo si Aïvo élève les bovins ton problème c'est quoi tu as besoin de venir nous dire ça est-ce que c'est sérieux maintenant les lignes d'avance de caisse qui ont été spoliées à la présidence Paul Biya est déçu il est parti avec l'Okané avec tous les documents il dit Aïvo on dit que tu étais avec Amour Beninga vous avez combien de sociétés on va boire on va boire chaque fois que je parle vous ne voyez pas comment on met les gens en disgrâce vous parlez même de quoi comme ça là vous parlez même de quoi même là comme ça voilà la vérité c'est que ils ont volé l'argent là président je mène le vol mais là je vais vous mettre au scanner nous avons dit qu'on voulait l'article 66 ça va commencer sur tout le monde et même moi qui suis en studio aussi quand on va dire l'article 66 donne les origines je donne nous parlons sur le sceau de leur présomption d'innocence d'ici à ce moment l'innocence n'existe pas avec les documents lits 94 lits 95 lits 65 vous ne pouvez pas parler de l'innocence pendant que moi j'ai des documents j'ai parlé de présomption l'innocence on ne s'était pas encore attaqué à eux en justice moi je parle s'ils ont des problèmes qui viennent et on parle sinon nous ne pouvons pas parler de présomption dès lors qu'il y a eu spoliation des biens je vous donne le cas je vous donne le cas récemment il y a eu un différent qui a eu 300 millions dans une affaire avec un certain à l'aise au coût ce marché sort du même réseau dites moi comment est-ce que quelqu'un peut gagner 150 millions 300 millions lui n'a pas de bénéfice les 30% ne sont pas respectés ils n'ont rien ils se retrouvent en cellule en train de payer 150 millions donc ça veut dire qu'il n'a rien il ne gagne rien ce marché sort de la présidence qu'on me dise qu'est-ce qu'on a vendu et qu'est-ce qu'on a acheté à 150 ou à 300 millions qu'on me dise et pourquoi est-ce que c'est payé rubis sur ongle avec le réseau du mini-part et le réseau des finances heureusement j'ai dit au ministre Montazé attention les gens là c'est moi des bonnes personnes vous avez la force de vos arguments d'ici à ce que les juridictions compétentes se saisissent de ces vous ne pouvez pas être dans un pays où on n'arrive pas à payer 3000 à quelqu'un parce que ou 2000 il a fait un mouvement parce qu'il est à la gestion en sécurité présidentielle on pourrait lui faire les demandes les explications vous même vous donnez vous même vous donnez escargot lui même il donne souvent des explications je parle il sait que je dis la vérité mais à biski maintenant que lui même il est derrière c'est l'audit sur 20 ans ce n'est pas qu'on va faire pour 3 ans on va auditer pour 20 ans il n'y a rien à faire maintenant on va voir alors comment les gens ont les hôtels les immeubles de passage à Paris je confirme avec mes yeux je regarde les hôtels lisez-moi vos fois les gens vont acheter des appartements tu achètes des appartements on va installer un sous-deux journal où on appelle international si c'est quoi quoi on donne ça comme raison des ressources écuméniques c'est ça qui est en fait entrer de l'argent pour qu'on finance et on achète un immeuble Africa Express international alors que ce n'est même pas tiré à 200 exemplaires c'est tiré juste en façade on donne 10 et puis l'affaire est finie tout ce que je sais c'est que j'ai Jean-Pierre maintenant s'il vous plaît j'ai défié les auditeurs encore pour le président Georges Bayard j'ai contribué j'ai contribué permettez pour des IBI non c'est pas votre sujet j'ai contribué à la première édition ça c'est autre chose Jean-Pierre vous allez nous raconter cette histoire mais qui n'ont pas été payé je ne peux pas continuer à accepter de tels arguments ça ne marchera pas parce que aujourd'hui tout le monde a peur de la présidence à certains complices dont je connais comment le type dont le plus son père connaît l'affaire c'est fini c'est fini c'est fini la récréation est terminée et il a dit je surveille quand il y a encore de faire vos choses le bon a fait ceci je m'en vais la bonne me faire payer avec le carton et aux hommes d'affaires qui sont dedans vous serez tous énumérés vous allez reprendre de vos actes est-ce que le TCS est un problème le juge il peut me s'asseoir quatre de temps il renouvelle on s'est là d'accord quelques dernières choses à feuilleter parce qu'il me reste moins de cinq minutes effectivement je ne sais pas vous repartez quand non je ne vais pas d'ici quelques jours je ne suis jamais le jour où je pars vous savez que c'est confidentiel d'accord c'est ce qu'on dit c'est mauvais dans votre programme on peut vous insérer oui mais je voulais dire madame Zourna madame Zourna vous ne voulez même pas que je lui dise bonjour madame Zourna c'est pas votre tante non c'est pas ma tante elle a travaillé avec Beniga et Boutou tous les impriméries tous les documents d'imprimerie sont passés par là je vous le dis mais moi je n'ai pas de problème dragage dragage immeuble immeuble en veille tu vois avant l'ARMP oui c'est vrai c'est là-bas c'est là-bas donc vous connaissez là-bas aussi vous commencez à me supplant ne vous inquiétez pas Zournak 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 elle mange elle spolie elle utilise pour auberge le monastère pour aller faire son concubinage elle tient certaines personnes en allant pour dire je suis avec la première dame je peux même vous positionner comment voilà maintenant la dernière incantale c'est quoi c'est que bon nous sommes tous on est là-bas l'association là-bas il y a un bureau là-bas je ne sais même pas l'association c'est le synergie synergie africaine non il y a une association là on donne 500 000 le CERAC CERAC Zournak c'est la ville même plus à côté de la première dame je suis en train de suivre l'émission malheureusement voilà on ne peut plus continuer comme ça avec des femmes qui passent leur temps à dire qu'elles sont dans l'information quand nous avons vu qu'on a viré deux aides de camp parce qu'ils allaient prendre 300 000 200 000 pour raconter la vie professionnelle du chef de l'état et son épouse bien en tant que professionnel je dis terminé madame Zournak non Zournak 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 et pour dire mais c'est son nom Zournak fait dans l'imprimerie et je pense que aujourd'hui comme vous voulez ou pas pour dire c'est vrai que ça vous je vois comment ça vous brûle un peu Zournak était le dernier rempart du Congo ça du palais c'est terminé le palais président c'est terminé je mets l'eau et le sable c'est fini et j'interpelle la grande homologie du monastère je vais aller le voir personnellement parce qu'on ne parle pas de l'église comme ça on lui dit que les gens qui viennent là qui te disent qu'ils sont avec le couple pénitentiel ils ne sont pas et que les gens qui passent leur temps à dire attends on va te sortir on va te sortir de là hé madame Zounak Amourgou Amourgou toujours les Amourgou là c'est une dame Amourgou elle fait dans les histoires de je ne comprends pas vous avez perdu quelques choses non je suis en train de chercher un dernier truc parce que je parle déjà parce que je vous vois vous avez vous êtes en plein de cieux tout à fait si vous ne trouvez pas votre petit truc en question non je ne sais pas si vous avez rendu votre visite à votre fort non il y a des informations ou des rumeurs est-ce qu'il va bien est-ce que on s'occupe de lui les médecins non 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 il sera allé pour se requinquer il n'est pas allé se requinquer il est allé préparer le petit carnet on appelle ça le carnet noir le petit carnet noir il n'est pas à Genève c'est sa destination favori non je suis désolé moi je suis passé dans les pays Istanbul en Australie la Tchécoslovaquie Jakarta l'endeprase au petit malin les comores Tunis un bonjour à tous les Tunisiens là-bas c'est la Tchécoslovaquie c'est la Tchécoslovaquie Istanbul je leur dis un bonjour merci pour l'accueil l'hospitalité l'hospitalité l'accueil je suis comme ça dans Voice FM qui vous transmets à travers ma voix c'est quoi c'est que vous étiez en train de déguster les aéroports vous avez non je suis en train de prendre un café comment on appelle ça il express c'est-à-dire je suis en train de prendre un café express et puis j'étais en train de regarder s'ils sont s'il n'y a pas de petits malins à côté donc c'est un peu ça je voulais dire un bonjour aussi à toute la diplomatie ça veut dire que nous avons des postes de chanceliers très bien reçus vraiment c'est honnête je ne peux pas venir dire ici qu'un ambassadeur ne m'a pas reçu c'est pas normal il ne faut pas que je dise des choses qui n'existent pas donc c'est un peu ça et je voulais donner une dernière information je m'en vais déjà d'accord et celle-là c'est la dernière vraiment parce que vraiment Zournak on en a déjà parlé non Zournak c'est son image là oui Zournak madame Zournak le groupe Interpresse entreprise citoyenne avec il y a des gens qui sont fâchés ici le groupe Interpresse citoyenne avec tête à sa tête PDG madame Henriette Zournak vous n'êtes pas l'ami de Chantal Biassé l'épouse président de la république de cesse que cette manipulation a dit ça à la presse soutien divers événements nationaux internationaux à caractère social économique est-ce que quand on présente les filles c'est l'économie c'est l'économie et elle est bon c'est pour cela que celle-ci aussi Ingrid un mot toujours les amours du comité de l'organisation Miss Cameroun voilà le petit trafic d'influence elle s'appelle Zournak pas Zournak madame Henriette Zournak je m'occupe de ce dossier et le chef de l'état il est déjà au courant bien je peux partir merci beaucoup d'accord ok donc je peux partir il n'y a pas de problème si je peux partir il n'y a pas de problème je m'en vais bon je venais parler par exemple du dossier de Bokam donc ils ont il a vendu le terrain à Fokou d'accord Fokou l'homme de fer viens je peux me lever maintenant là je dis au revoir parce qu'elle dit au revoir je me lève tout à fait quand je disais ici que je veux finir avec j'arrange bien mon mot le terrible baron là vous direz comme un jeu de poker oui c'est ça parce que quand j'ai fini mon émission un bonjour aussi à toute la famille la communication là-bas j'espère que le conseil national voit que je respecte l'éthique donc vous savez que moi j'espère l'éthique nous prenons les dispositions nécessaires et suffisantes pour nous faire épingler pendant le terrain de la gendarmerie le terrain de la gendarmerie de Niassa a été vendu au groupe Fokou au lieu d'Iniassa monsieur le ministre de la défense descendez sur le terrain avec votre collaborateur c'est un petit frère Galus tu descends seulement là-bas j'ai donné qui est le receveur je vais monter les photos vous voulez que je montre ça quand c'est pas quand vous partez de toute façon vous nous les dites hors en terre c'est vendu je peux demain c'est jeudi demain c'est jeudi je peux donner ça vendu d'accord on prend rendez-vous pour ça Fokou est le restaurateur et qui est dans le groupe Fokou le père d'honneur de leçon qui vient souvent dans vos studios je peux le nommer Joseph Rona c'est eux qui ont sporé les biens de l'état bon salut d'accord merci beaucoup on va remercier tous ceux qui nous ont écouté aujourd'hui tous ceux qui sont venus ils sont très nombreux qui ont travaillé pour cette production aujourd'hui on remercie Tchek Amzalek de TVG voilà que vous avez la possibilité de consulter sur internet sur youtube TVG merci d'avoir regardé on va remercier également tous les autres preneurs d'images Visco Engali qui était là ce matin dans le cadre de cette production Jean-Pierre Amana merci beaucoup merci à toi pour des IBI et merci chers auditeurs de nous avoir prêté votre attention très particulièrement dans le cadre de ces programmes un peu spéciaux qui table sur ce que nous considérons avec comme invité principal comme les grands dossiers de la République allez portez-vous bien merci à Serge Guichaud Merci à Doudonné AP merci à Yannick à Thiba merci à tous les autres on se retrouve demain ici lorsqu'il sera 10h sur la fréquence 103.0 FM Voici Radio je m'appelle Paul Guizibia voici pour la suite c'est quoi le problème en une présentation de la charmante dame avec sa charmante voix que vous aurez la possibilité de déguster tout à l'heure portez-vous bien excellente journée 40h30 5 6 6 5 6 7 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501